Un condamné à mort américain sauvait une extrémiste de la chaise électrique par l'intervention de Jean-Paul II. C'est la première fois que le pape intervient dans une affaire de droit commun. L'opposition s'organise pour contrecarrer le projet du gouvernement sur la presse et dépose une motion de censure. Scandale en Allemagne, le ministre de l'économie devrait être inculpé dans une affaire de pot de vin. Et puis au moment où tout semble réussir à la navette Columbia, les américains continuent de se préparer à la guerre de l'espace. C'est le dossier de ce journal. Mesdames, messieurs, bonsoir. Il s'appelle Robert Sullivan et il devrait être mort ce soir électrocuté comme le veut la loi de l'état de Floride aux Etats-Unis. Sullivan devait en effet être exécuté la nuit dernière pour un meurtre commis en 1973. Et voici dix ans qu'il séjourne dans le couloir de la mort en attente de son exécution. Et puis hier soir, quelques heures seulement avant que le bourreau ne vienne le chercher dans sa cellule, c'est le coup de théâtre. Un juge fédéral ordonne de sursoir à l'exécution. A l'origine de ce sursis, il y a une intervention sans précédent du pape Jean-Paul II. Le Saint-Père est en possession d'informations qui prouveraient l'innocence du condamné. De Washington, les explications d'Edouard Lord. Nouveau sursis à la prison centrale d'Atlanta où ce matin à 7h sur une chaise électrique, un homme de 36 ans aurait dû être exécuté. Robert Sullivan condamné en 1973 à la peine capitale pour le meurtre d'un employé de restaurant et qui attend donc son exécution depuis dix ans. Et avec une intervention hier de l'église catholique, parce qu'un témoin aurait fait des révélations au cours d'une confession innocentant Sullivan. Et que l'archevêque de Miami et l'évêque de Floride sont intervenus auprès des autorités pour demander que le condamné soit gracié au nom du pape Jean-Paul II. Il y a deux raisons. Notre opposition générale à la peine de mort est parce qu'il est catholique et nous a demandé de l'aider. Le gouverneur de Floride, Bob Graham, a rejeté cet appel. Mais un peu avant minuit, un juge fédéral lui a accordé un nouveau sursis pour vérifier si les récentes accusations du condamné sont exactes. A savoir qu'il serait victime d'une discrimination raciale, que les autorités auraient décidé de l'exécuter parce qu'il est blanc, pour faire un exemple de justice dans la mesure où la plupart des condamnés à mort en Floride sont noirs et ne pas être accusés de racisme. Prochaine décision, demain, midi, pour Robert Sullivan, le doyen des condamnés à mort aux Etats-Unis, des 1137 condamnés à mort. Oui, alors, cette intervention du pape a été confirmée cet après-midi par le porte-parole du Vatican. C'est la première fois que le pape intervient dans une affaire de droit commun. De Rome, Victor Vraman. Le Vatican a officiellement confirmé que c'était bien la première fois que Jean-Paul II demandait la grâce d'un condamné droit commun. C'est donc la première fois, mais cela ne nous explique pas pourquoi, justement, se condamnait à mort américain Robert Sullivan. En fait, tout reposerait sur une confession. C'est en se basant sur une confession que Jean-Paul II aurait été persuadé de l'innocence de Robert Sullivan. Voici exactement ce qui s'est passé. C'est un prêtre de Boston qui aurait recueilli en confession le témoignage d'un fidèle qui innocentrait complètement Robert Sullivan. Mais est-ce que Jean-Paul II n'a pas pris un très grand risque ? Est-ce que la confession garantit nécessairement la bonne foi de quelqu'un ? Est-ce que, par ailleurs, et pour la justice américaine, une confession est un argument valable ? Jean-Paul II a donc pris un grand risque, qui ne manquera pas de provoquer des réactions diverses et passionnées. Mais enfin, il a certainement agi, comme le lui indiquait sa bonne foi et sa conscience. En France, la chasse aux fraudeurs bat son plein avec une condamnation de taille hier, celle d'un des plus célèbres chefs de la cuisine française. Il s'agit de Charles Barrier, le propriétaire d'un des 15 restaurants de France les plus fameux. Et il a été condamné à 6 mois de prison, de la prison ferme et 30 000 francs d'amende pour fraude fiscale. On lui reproche d'avoir dissimulé 1,2 millions de francs au fisc sur une période de 4 ans. C'est un jugement considéré comme sévère et qui illustre la volonté des services fiscaux de frapper, sans hésitation, les gros fraudeurs. 6 mois ferme de prison pour avoir dissimulé 120 millions de centimes au fisc. Charles Barrier, l'une des meilleures toques de France, paye cher les efforts du gouvernement pour enrayer la fraude fiscale. Avec lui, pas de négociations à l'amiable. L'affaire s'est terminée hier en correctionnel à Tours, où Charles Barrier a installé son restaurant Le Nègre. Monsieur Barrier ayant fait appel, et comme je ne connais pas ce dossier que j'ai appris comme vous-même ce matin en écoutant un poste périphérique, je suis persuadé qu'il améliorera le score en appel. Car autrement, on verrait un discrédit général qui serait porté sur cet homme d'abord, sur la profession qu'il représente. Cela me semble tout à fait injuste. Depuis qu'il fait la chasse aux fraudeurs, le fisc a épinglé de gros poissons. Avant-dernier en date, Jean-Baptiste Doumain, qui devait être environ 18 millions de francs au trésor public. Mais lui a eu droit à un dégrèvement fiscal dont on parle encore. Souvenez-vous aussi de Richard Anthony. Il a passé 5 jours en prison en mai dernier pour avoir omis de déclarer 140 millions de centimes à son percepteur. Pour le fisc, ses vedettes de la fraude sont des exemples. Le gouvernement est décidé à enrayer le phénomène et il y parvient. Les contrôles sont moins nombreux mais plus efficaces. En 1981, le montant des redressements fiscaux atteignait 10 milliards de francs. En 82, 15 milliards cette année, le chiffre devrait encore augmenter. Pourtant, la Direction Générale des Impôts précise qu'elle ne vise aucune catégorie de contribuables en particulier. A cet égard, je voudrais dire, parce que c'est important, qu'il ne faudrait pas penser que les entreprises ou les personnes qui sont contrôlées le sont à partir de la fantaisie de tel ou tel fonctionnaire qui, tout seul dans son coin, choisirait ses cibles en quelque sorte. Les programmes sont établis par les directeurs départementaux des impôts et engagent toute la hiérarchie administrative. Alors, premier point. Deuxième point, il n'y a pas, je ne me ferai jamais penser ni dire, qu'il y a des catégories vertueuses de contribuables et d'autres qui ne le sont pas. Je ne crois pas qu'il faille faire ce type de différence, ce serait faux. Ce qui est vrai, c'est que certaines activités, peut-être, se prêtent mieux à la fraude et peut-être déterminent plus de tentations. Mais il n'y a pas des catégories qu'on pourchasse spécialement par rapport à d'autres, non. Pas de catégorie professionnelle, donc spécialement dans le collimateur. Mais priorité absolue a été donnée à la lutte contre la grande fraude sophistiquée. Oui, je précise que Charles Barrier a fait appel du jugement. Le ministre des Affaires Sociales a présenté hier, et nous vous en parlions ici même, de nouvelles mesures destinées à relancer la natalité en France. Alors, parmi ces mesures figurent notamment un congé parental qui serait rémunéré à partir du troisième enfant, et cela à concurrence de 1000 francs par mois. Des mesures qui s'imposent compte tenu du ralentissement des naissances dans notre pays. Cela dit, c'est un mouvement difficile à inverser, les tendances démographiques étant très longues à corriger. Martine Gilson. Pour que la population française ne diminue pas, il faudrait que chaque année, les Français fassent 865 000 bébés. En 1983, nous sommes loin du compte, 750 000 naissances seulement. Il nous manque 115 000 enfants. La situation n'est pas catastrophique. La France est à l'image de l'Europe en matière de dénatalité. Au quatrième rang, juste derrière l'Islande, à côté de l'Espagne, devant l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. Pas catastrophique, mais grave. A ce rythme, si ça dure, dans 4 ans, il nous manquera près de 700 000 enfants. Autant que le nombre de Français morts pendant la dernière guerre. Seule solution pour y remédier, que les familles françaises s'agrandissent et passent le cap difficile des deux enfants. Le désir du premier enfant demeure aussi vif et est certainement l'un des plus vifs de toute notre histoire. En tout cas, depuis 20 ans, la crise de fécondité n'a pas atteint le premier enfant. Le deuxième l'a été un peu, mais ce qu'il faut bien constater, c'est que 85% de la baisse de la fécondité résulte d'une moindre venue des enfants de rang 3 ou plus. L'idée du gouvernement revient donc à inciter les familles françaises à faire un troisième enfant, au moins pour celles qui n'en ont que deux. Pourtant, rien ne dit que ces mesures seront suffisantes aujourd'hui pour décider un couple à sauter le pas du troisième enfant. Écoutez la réponse de deux femmes qui ont pris connaissance du projet du gouvernement. Le reportage de Corinne Pertuis et Laurent Carenzo. Anne-Marie Vialet est institutrice. Elle a deux enfants, elle gagne 6 500 francs par mois, son mari 5 000 francs. Pour elle, il n'est pas question de quitter pendant deux ans son travail pour avoir un troisième enfant, même avec une prime. Je trouve que 1 000 francs par mois, ce n'est pas intéressant. D'abord, premièrement, les enfants, on les a pour toute la vie et pas pour deux ans. Deuxièmement, 1 000 francs par mois, ça ne représente rien. Il faut que le conjoint ait un salaire conséquent pour élever trois enfants. Et troisièmement, je trouve que comme par hasard, cette mesure arrive à un moment où il y a beaucoup de chômage et où on a besoin de mettre un petit peu des femmes de côté pour qu'il y en ait un peu moins. Mais vous, est-ce que vous voudriez avoir un troisième enfant ? Non, je trouve que deux enfants, dans la société actuelle, telle qu'on vit, en travaillant, etc., c'est déjà pas mal. Et si on vous offrait 3 000 francs pour faire un troisième enfant, et pour rester à la maison, est-ce que vous quitteriez votre travail ? Non. Non. Les portés ont d'ores et déjà trois enfants. Le mari, mécanicien à Air France, gagne bien sa vie. Pourtant, sa femme, Danielle, a choisi de quitter son emploi d'hôtesse de l'air pour élever sa fille, mais qui a 4 ans. C'est chez moi. La motivation essentielle pour un troisième, c'est quoi, au fond ? Je crois pas que ce soit l'argent, de toute façon. Que ça aide, c'est sûr, mais c'est de former une vraie famille. Bon, moi, en plus, j'ai une fille, alors que j'avais que deux garçons, donc ça complète le fait d'avoir deux sexes différents. Ça coûte cher, le troisième ? Oui, enfin, tous les enfants coûtent cher. Je crois qu'ils coûteront plus cher dans l'avenir au moment des études, mais c'est sûr que ça fait une différence, oui. Bon, enfin, il y a tellement d'avantages à côté. C'est quoi les avantages ? C'est d'avoir un enfant de plus. Dans ce domaine, surtout quand il s'agit d'argent, les mesures gouvernementales ne peuvent être qu'incitatives. Désirer avoir un enfant, c'est toujours un choix personnel, même pour le troisième. En politique, la nouvelle loi sur la presse continue d'agiter les milieux politiques français. Et aujourd'hui, ce sont les dirigeants parlementaires de l'UDF et du RPR qui étaient réunis. À cette occasion, Jean-Claude Gaudin a estimé que ce projet de loi sur la presse, un projet qui est selon lui directement inspiré par le président de la République, menaçait les libertés individuelles. L'opposition a-t-il annoncé, le combattra par tous les moyens ? Ça, c'est une belle réalisation. Ça se termine, oui, c'est bien. C'est l'aventure de la république. Nous allons donc déposer une motion de censure. Et ensuite, nous allons utiliser toute la procédure légale que le Parlement nous donne, à savoir une question d'irrecevabilité, une question préalable, des motions de renvoi. Sans doute, nous serons appelés à amender considérablement le texte. Nous avons l'intention d'utiliser tous les moyens en notre possession. Alors, d'ores et déjà, les rôles sont distribués et Jacques Chirac a prévu d'intervenir dans le débat. Il devrait s'ouvrir le 13 décembre prochain, mais Pierre Jox, le président du groupe socialiste, a souhaité tout à l'heure que ce débat soit reporté pour permettre aux députés d'examiner sérieusement ce projet. Il veut, est-il expliqué, éviter toute précipitation. La décision devrait être prise donc demain. Et puis, vous devez aussi savoir que la cinquième séance des négociations sur le chômage a réuni aujourd'hui patronat et syndicat. Elle s'est terminée sur une bataille de chiffres sans vainqueur pour l'instant. Les partenaires sociaux se retrouveront le 10 décembre. Et tout à l'heure, le ministre des Affaires sociales, Pierre Bérégovoy, a demandé au patronat de ne pas transférer à l'État les responsabilités qui lui incombent. Par ailleurs, la régie Renault a annoncé cet après-midi qu'elle allait ralentir sa production à l'usine de Douai dans le Nord. Une baisse de production qui se traduira concrètement par le renvoi de 500 intérimaires sur les 700 qui travaillent dans l'usine. Et puis, deux informations qui viennent de me parvenir. D'abord, l'annonce que la balance des paiements françaises est en quasi-équilibre au troisième trimestre. Elle est en déficit, un déficit limité, en chiffre brut, à 300 millions de francs. Mais c'est un succès apparemment. C'est donc une balance des paiements qui est en quasi-équilibre. Et puis, une autre dépêche qui m'annonce le prochain lancement d'un emprunt d'État de 12 milliards de francs. Cet emprunt est le troisième de l'année et il comportera deux tranches, l'une à taux fixe et l'autre à taux variable. Enfin, l'indice définitif de la hausse des prix pour le mois d'octobre a été publié ce soir. Il est de 0,8%. C'est une mauvaise surprise puisque l'indice provisoire prévoyait 0,7%. Alors, aujourd'hui, on peut être à peu près certain que cette hausse des prix sera supérieure à 9% pour l'ensemble de l'année 1983. En Espagne, le bilan définitif de la catastrophe du Boeing colombien est maintenant connu. L'accident a fait 181 morts, il y a 11 survivants. Quant aux causes de l'accident, on en est toujours réduit aux hypothèses. Il faudra attendre les résultats de la commission d'enquête qui dispose maintenant des boîtes noires de l'appareil et des enregistrements des conversations entre l'équipage et la tour de contrôle. Sur place, le reportage de Jérôme Bonny. Le Boeing 747 a touché le sol une première fois dans ce champ. Il est 1h04 dans la nuit de samedi à dimanche. À la suite du premier choc, le Jumbo-Vir se retourne sur lui-même et va s'écraser 600 mètres plus loin. Ses traces sur le sol corroborent le témoignage de Patrick Neigers, miraculeusement rescapé de l'accident avec sa femme et ses deux enfants. Il se passait très bien. Ils étaient attachés et tous les deux hôtels se sont mis en face de nous. Nous étions à la place 31A, BC, à côté d'une porte de secours. Et puis, j'ai senti, on a dit que l'avion avait une très grande dépression. C'est-à-dire qu'il est descendu très rapidement. La tête de l'avion est très en l'air et la queue beaucoup plus bas. On se sentait bien. Il était comme ça. Ça descendait très, très vite. On a senti le train d'atterrissage qui sortait, je pense. Je pense que c'est le train. Moi, je vous dis ce que je ressentis. Le train d'atterrissage qui sortait, les hôtesses étaient en face de nous. Elles étaient contentes. Pas de problème. Tout le monde était bien. On a senti un premier choc et le choc n'était pas normal. On sentait bien que ce n'était pas un choc qui était comme si on atterrissait sur une piste d'atterrissage. C'est doux. Les hôtesses ont été étonnées elles-mêmes. Et peut-être cinq secondes après, un second choc. Et la chose que je me souviens, c'est que je vois encore ces grandes portes de secours à côté de moi qui éclatent en morceaux. Dernier contact du Jumbo avec la tour de contrôle lundi matin à 1h04. Contact de routine. Tout va bien. Dernier mot du pilote. Bonsoir. 30 secondes plus tard, c'est la catastrophe. Au centre de contrôle aérien de la région de Madrid, on en est encore à formuler des hypothèses sur les causes de la catastrophe. Le juge d'instruction madrilène chargé de l'affaire a écouté hier le dernier enregistrement de la conversation entre les pilotes du Boeing. On sait simplement que cette conversation fut très brève. Les experts de la commission d'enquête vont maintenant étudier les contenus des deux boîtes noires, mais ces études risquent de durer très longtemps. Dans l'immédiat, tout ce que l'on sait, c'est que la catastrophe s'est produite en quelques secondes, qui laissait très peu de temps pour réagir, et que cette catastrophe a été provoquée par la combinaison de deux facteurs, une défaillance technique, l'incendie d'un des moteurs droits du Boeing, et puis aussi, semble-t-il, donc, une erreur humaine. En Pologne, la femme de Lech Walesa a été autorisée aujourd'hui à se rendre en Norvège pour aller chercher le prix Nobel de son mari. Elle pourrait être accompagnée de son fils, mais elle a précisé qu'elle ne ferait pas le voyage si l'homme, qui a été désigné par Lech Walesa pour l'accompagner, n'obtenait pas, lui aussi, un visa. Et puis, en Allemagne, le procureur général de Bonn a demandé la levée de l'immunité parlementaire du ministre de l'économie, M. Otto Lambsdorff. Il peut en effet inculper le ministre dans le cadre de l'enquête sur les pots de vin versée au parti libéral ouest-allemand auquel appartient M. Lambsdorff. Cette décision qui intervient après trois mois d'enquête devrait avoir des conséquences profondes sur la vie politique allemande. De Bonn, Michel Meyer. Les vieux routiers de la politique n'en croyaient pas leurs oreilles, même si personne ne doutait que le procureur général de Bonn, Wilhelm, allait prononcer l'inculpation assortie de la demande de levée d'immunité parlementaire d'un ministre. Pour ce dernier, le comte Lambsdorff, ministre de l'économie du cabinet Kohl, son fauteuil ministériel n'est plus guère qu'un siège éjectable. La justice l'accuse en effet d'avoir touché ainsi que d'autres politiciens libéraux plusieurs pots de vin totalisant le demi-million de Deutschmark. Ces sommes ont été versées au nom de Friedrich Karl Flick, patron d'un holding de la chimie et de l'armement par l'intermédiaire de M. von Broschnitz, son vice-président. But de la manœuvre, obtenir du ministère de l'économie un dégrèvement fiscal de 800 millions de Deutschmark sur les bénéfices de la vente d'actions Mercedes à une grande banque de Francfort. Pour les juges, pas de doute, le comte Lambsdorff a touché ses pots de vin pour son parti en pleine connaissance des cadeaux fiscaux espérés par Flick et accordés par son ministère. Scandale donc, mais crise politique en perspective. En effet, cette démission prévisible du comte Lambsdorff est un très mauvais coup pour le chancelier Kohl car il y a remise en cause de cet équilibre très fragile de la coalition gouvernementale de Bonn entre chrétiens démocrates, libéraux et chrétiens sociaux bavarois, chrétiens sociaux qui dépendent de Franz Josef Strauss. Et cela va être précisément une occasion pour Franz Josef Strauss d'exiger son entrée dans le gouvernement Kohl, ce que ne souhaite bien entendu pas le chancelier actuel car il craint le tempérament de son rival et néanmoins ami bavarois. Est-ce que Kohl réussira à bloquer Strauss ? C'est la question qui se posera à Bonn durant les prochains jours et c'est là un défi tout à fait considérable pour le chancelier actuel. En attendant, on comprend qu'à Munich, Strauss est plutôt le sourire et qu'il s'amuse avec des quadripèdes qui, selon certaines croyances locales bavaroises, porteraient bonheur. Une histoire bien étrange que celle qui est arrivée ce week-end à l'ex-empereur Bokassa. Une étrange histoire dont il est tout à la fois l'acteur mais peut-être aussi le jouet. Imaginez plutôt Bokassa était renversé il y a quatre ans après un règne marqué par la terreur et la corruption. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas laissé un bon souvenir dans cette république centrafricaine qu'il avait à un moment reconverti en empire. Et pourtant Bokassa Ier avait décidé de retourner chez lui pour tenter, semble-t-il d'y reprendre le pouvoir. Tout était prêt à Paris un avion spécial avec des journalistes et un personnel musclé et même des tracts comme celui-ci qui appellent la population centrafricaine à venir accueillir Bokassa. Mais l'aventure s'est terminée à Abidjan où journalistes et hommes de main ont été priés de regagner Paris sans avoir pu voir l'ex-empereur de Centrafrique qui restera donc en exil en Côte d'Ivoire. Un tour dans l'espace maintenant avec des nouvelles de la navette Columbia et du laboratoire spatial européen. Les expériences ont déjà commencé après quelques petits problèmes techniques rapidement résolus. Jacques Violet. Peu après 18 heures françaises à 250 km d'altitude, Columbia ouvrait les portes de la soute. Le laboratoire européen était dans le vide spatial. Premier travail, ouvrir la porte du tunnel qui permet d'aller de la cabine vers le laboratoire. Cette manœuvre filmée en direct montre les efforts de l'équipage. Cette porte refusait de s'ouvrir. Il a fallu plusieurs minutes avant que la première équipe, l'équipe rouge composée de Young, Parker et Merbolt puisse accéder à son lieu de travail. Vers minuit, après avoir vérifié et installé différents équipements scientifiques, l'équipe rouge était relayée par l'équipe bleue composée de Shaw, Garriott et Liechtenberg qui allaient commencer les premières expériences scientifiques. Pendant neuf jours, 24 heures sur 24, en deux équipes de trois, les six astronautes vont se relayer pour mener à bien le programme scientifique et technique de la mission. Alors, pendant que la navette tourne au-dessus de nos têtes, un gros dossier, huit volumes exactement, vient d'être déposé sur le bureau du président américain Ronald Reagan. Il est intitulé Top Secret et il a été rédigé par un département des services de sécurité américains. Son thème, faut-il changer de stratégie dans le domaine de la guerre nucléaire ? Un thème qui prend tout son relief alors que le déploiement des euromissiles est d'ores et déjà acquis en Europe. Alors, qu'y a-t-il dans ce rapport ? Eh bien, tout simplement, l'ébauche de ce que pourrait être la guerre de demain. Édouard Lord. Développer à l'origine à des fins purement scientifiques la navette spatiale pourrait bien, si cela n'a pas déjà été fait, être employée à des fins militaires. On sait en tout cas qu'elle fait partie des plans du Pentagone qui sera en mesure dès l'année prochaine depuis sa nouvelle base de Californie de lancer des navettes spatiales équipées de matériel militaire, y compris en hommes. Et qui plus est, donc équipées de satellites à usage purement militaire. Les Américains, comme les Russes d'ailleurs, en possèdent déjà une centaine en orbite autour de la Terre. Et aujourd'hui, 70% des communications militaires des États-Unis se font par satellite. Pendant l'affaire de l'attentat de Beyrouth, j'ai réussi à communiquer directement depuis Washington avec le commandant dans sa tranchée à côté de l'aéroport de Beyrouth, d'où l'efficacité de notre équipement spatial. Passée de 2 à 8 par an, la production des satellites militaires américains a suivi la même progression que les satellites soviétiques. et chacun aujourd'hui est en mesure de suivre l'évolution de l'autre à partir de centres de contrôle terrestres. Et bien entendu, avec en préparation des études sur l'arme qui permettra de détruire le satellite ennemi. Les Russes en ont testé sans trop de succès. Les Américains devraient dans les mois à venir procéder à partir d'un F-15 aux premiers essais d'un missile anti-satellite. Et pour les militaires du Pentagone, une attaque contre une station spatiale sera exactement comme une attaque contre le territoire d'une nation. Ça c'est donc pour la réalité d'aujourd'hui, la réalité concrète de la politique américaine de l'espace. Concrète au point que le Pentagone va consacrer cette année 9 milliards de dollars aux investissements militaires dans l'espace. 2 milliards de plus que le budget de la NASA. Et cela donc sans parler des recherches sur ce nouvel aspect de la politique défensive américaine lancée en mars 83 par Ronald Reagan. Laissez-moi vous faire partager une vision de l'avenir que nous entamions un programme pour contrer l'épouvantable menace soviétique avec des moyens défensifs. Alors l'affaire est aujourd'hui entre les mains des militaires mais rien n'est encore joué car ce changement de stratégie implique le développement d'armes totalement nouvelles. Les explications de Georges Leclerc. Le théâtre des opérations le voici. C'est l'espace infini, insondable, mystérieux. Première arme envisagée, le satellite laser. Son principe est simple et terrifiant. Au moment où le missile ennemi décolle, il est repéré, poursuivi par un œil invisible qui va guider le laser. Et quand tout est prêt, certains experts rejettent cette arme. Impossible de mettre un laser d'une telle puissance sur un satellite, disent-ils, du moins dans les dix ans qui viennent. Ils proposent alors un autre moyen, placer le canon laser au sol. Et alors, en orbite autour de la Terre, cette fois, on place des miroirs géants déformables. Le scénario est à peu près le même. Pendant le décollage du missile ennemi, des satellites le repèrent et ne le lâchent plus. Tout cela en quelques fractions de secondes, avec un miroir de bataille. On la bat. Troisième arme défensive envisagée, une véritable petite centrale nucléaire placée à l'arrière du canon peut fournir assez d'énergie pour créer un laser à rayons X. Même missile, même punition. Dernier projet, le fin du fin, capable de rendre inopérants les missiles ennemis même après la fin de combustion des moteurs. Cette station de bataille ne tire pas des rayons laser mais un flux intense de particules de matière, des atomes d'hydrogène neutre d'où son nom arme à rayon neutre. Elle aussi va traquer sa cible et impitoyablement l'abattre, cette fois-ci sans explosion. Ainsi, avec ces armes, la stratégie de la dissuasion nucléaire change complètement. Initialement basée sur l'attaque par des missiles, elle deviendra une stratégie de défense basée sur les satellites présentés ici, satellites antimissiles. Politiquement, il est plus facile à faire admettre à une opinion publique qui écoute quand même les pacifistes qu'il vaut mieux dépenser son argent pour se défendre que pour moderniser un arsenal offensif. Retour en France avec les suites de l'enquête sur le milieu marseillais 48 heures après l'arrestation de Gaëtan Zampa. La police interroge sans relâche le truand marseillais à propos des grands dossiers dans lesquels elle le soupçonne d'être intervenu. Cela va du casse de Nice à l'assassinat du juge Michel. Mais pour l'instant, Gaëtan Zampa n'a pas desserré les dents alors qu'on connaît un peu mieux les circonstances dans lesquelles les policiers sont parvenus à l'arrêter. De Marseille, Denise Boer. « Police, sort de là, on vient t'arrêter. Un premier homme sort de cette villa située près de l'étang de Berre, les mains en l'air. Il se rend, ces Gaëtan Zampa considérés ici comme le parrain. À la demande de la police, il se couche par terre suivi de son fidèle lieutenant Jean-Marie Louquési. Puis viennent leurs deux compagnes Marie-Françoise et Auria. Depuis un mois, les enquêteurs du SRPG de Marseille suivaient ces deux femmes. Et samedi dernier, vers 16h, les policiers qui surveillent la maison voient arriver une Peugeot beige. Deux femmes en descendent. Un peu plus tard, c'est cette Volkswagen bleue qui se gare avec à bord Zampa et Louquési. Les policiers voient leur proie à moins de 30 mètres. Dimanche, 16h15, alors que rien ne bouge, les policiers encerclent le bungalow numéro 66, jettent plusieurs grenades lacrymogènes. Gaëtan Zampa, le caïd, vient de tomber. Depuis ici, au lieu dit leur enquête, tous ceux qui ont été témoins de la réédition de Zampa se taisent. On dit bien qu'il était là depuis une semaine. On dit aussi qu'il y avait beaucoup d'allées et venues, qu'il y avait des femmes et des enfants, que de temps en temps, une R18 noire tout faisait teint, stationnait la nuit près de la maison vraisemblablement la police. Aujourd'hui, au ranquet, on a peur. Zampa est inculpé d'abus de biens sociaux et d'infractions à la législation sur les sociétés. Il est sous les verrous, mais pour combien de temps ? Et puis, une précision à propos du reportage de tout à l'heure sur la faute fiscale. Richard Anthony nous fait savoir qu'il n'avait pas dissimulé 140 millions de centimes mais qu'il avait fait l'objet d'un redressement de cette somme. Il faudra moins boire si vous voulez conduire sans risque d'amende car la nouvelle loi votée hier soir vient d'abaisser le taux d'alcoolémie tolérée au volant. Vous n'aurez plus le droit qu'à 0,80 g d'alcool dans le sang au lieu du gramme vin auquel vous étiez peut-être habitué. Mais tout cela, ce sont des chiffres et concrètement, cela veut dire que si vous voulez conduire, il faudra vous contenter d'un apéritif et d'un quart de vin rouge. Pour en savoir plus, une de nos équipes s'est rendue dans un restaurant afin de connaître la consommation habituelle des Français. Une consommation tout à fait subjective. Une bouteille de Bordeaux le midi, une le soir, deux demi le matin et deux demi après la pétanque. Boire du vin, ce n'est pas quand même de l'alcool. On a bu une petite bouteille de Beaujolais à deux. Nous avons bu d'une part de l'eau, ce que nous avons beaucoup discuté ce matin. Ensuite, nous avons partagé une bouteille de vin. Nous avons bu une bouteille et demie. Et vous avez bu un apéritif ? J'ai bu une coupe de champagne. Et un digestif ? Nous avons bu un digestif. Nous avons plus de 0,8 g d'alcool dans le sang. C'est ce que vous voulez dire ? Voilà, exactement. Cet homme ne conduit pas. s'il le faisait, ce serait un délit. Boire ou conduire, il faudra plus que jamais choisir. Faites attention. Avec cette nouvelle loi, vous en courez trois sortes de peines. Un emprisonnement d'un mois à un an, une amende de 500 à 800 francs, la suspension ou le retrait de votre permis de conduire. Or, 0,8 g d'alcool, c'est l'équivalent d'un apéritif, d'un demi-litre de vin et d'indigestif. L'alcool tue chaque année 5 000 personnes sur les routes. Cette loi devrait donc permettre de réduire cette hécatombe. Voilà, et puis une dépêche m'apprend à l'instant que le projet de loi sur la presse a été retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le texte qui figure à la date du 13 décembre sur le document, donc, a été purement et simplement rayé après la réunion des présidents de groupe. Aucune explication officielle n'a été fournie jusqu'à présent par l'Assemblée nationale. La météo, Alain Gilopétré. Nous connaîtrons bientôt le deuxième acte du froid. Regardez la photosatellite. Ce froid arrive lentement mais sûrement. Voyez, il était sur la Scandinavie. Il faisait moins dix ce matin à Stockholm mais ce froid commence à descendre sur l'est empêchant l'air humide du sud-ouest de pénétrer plus avant sur la France que cette limite de nuages-ci. Regardez la carte pour demain. Sur l'ouest, c'est donc un temps nuageux, couvert à très couvert avec quand même quelques petites éclaircies. Un temps humide doux avec des petites brunes intermittentes. Le baromètre est en hausse. Sur l'est, c'est plutôt du beau temps ma foi avec quand même des averses de neige à partir de 1000 mètres sur le Jura et les Vosges et de 1500 mètres sur les Alpes. En Méditerranée, toujours du beau temps grâce au Mistral et la Tramontagne qui faibliront tout de même. Les températures sont douces à l'ouest et au sud, fraîches à l'est en baisse sensible tout de même de 6 degrés à Mulhouse à 18 degrés à Nice. Demain, c'est le mercredi 30 novembre ma foi, 22h56. C'est la Saint-André qui est le patron des pêcheurs. Voilà, il est temps de refermer ce journal. Dernière édition à 22h55 avec Hervé Claude, thème du débat qu'il arbitrera, la publicité comparative qui est décidément très à la mode ces jours derniers. Pour en parler avec lui, Laurent Denis, directeur de l'INC et François Lamy, directeur de l'Union fédérale des consommateurs. Demain, 12h45, Antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada et François Lamy.